Salut, c'est Clara Delina. Cette semaine, dans la vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de la gardienne des tours de Notre-Dame de Paris. On est en 1951, et cette femme passionnée par son travail est suivie par une reporter de la radio en haut de la Tour Sud, après une ascension de 422 marches. C'est grâce à une toute nouvelle invention qu'elle a pu faire son reportage, le nagra. Ce magnétophone portatif va révolutionner la radio et même le cinéma, en permettant aux jeunes réalisateurs de la nouvelle vague de sortir des studios. Nous sommes dans la Tour Sud. Ici, il n'y a qu'une cloche, le bourdon. Dans la Tour Nord, il y a quatre cloches qui sonnent tous les jours, mais c'est le carillon ordinaire qu'on ne visite pas. Pour Paris, c'est la deuxième cloche. La première, c'est la Savoyarde au Sacré-Cœur à Montmartre. Elle pèse 19 tonnes. Donc, 6 tonnes de plus que le bourdon, mais elle est moderne, électrique et du siècle. Tandis que le bourdon a presque trois siècles. Et contrairement à la Savoyarde, c'est le bourdon qui bascule. Donc, 13 tonnes. Pour cette raison, l'oscillation est si forte et c'est pour cela qu'il faut 8 hommes. Tandis qu'à la Savoyarde, c'est le bâton qui bouge. Vous verrez en descendant que la charpente repose sur les corbeaux de la Tour. Tous les murs sont isolés. Elle est absolument indépendante de la maçonnerie. Il leur a fallu des arbres d'au moins 300 ans pour avoir un cœur de chêne de cette importance. Par son nom de baptême, le bourdon s'appelle Emmanuel Marie-Thérèse. Combien de marches montez-vous tous les matins, madame, pour prendre votre poste ? Je monte 245 marches jusqu'à la première galerie. Et j'imagine qu'après ça, vous vous reposez sur votre plateforme ? Non. Je fais visiter le bourdon aux étrangers ainsi qu'aux provinciaux et gens de Paris qui viennent le visiter. Mais j'ai chaque fois 25 marches à monter pour la visite du bourdon. Que vous montez combien de fois par jour ? Cela dépend de la clientèle. Cela dépend des visites ? Oui. Et ensuite ? Ensuite, le soir, à 5 heures, à la fermeture, je monte 129 marches pour décharger les tours. Qu'est-ce que ça veut dire, décharger les tours ? C'est pour faire descendre les gens qui se trouvent sur la tour sud. En somme, combien d'étages montez-vous et descendez-vous tous les jours ? Je crois que cela représente à peu près 17 étages. Eh bien, c'est beaucoup. Et en quoi consiste votre travail en dehors de la présentation du bourdon ? J'explique un peu le panorama de Paris, les monuments que l'on voit et les gros édifices aux étrangers et à tous les visiteurs. Et ensuite, j'ai beaucoup d'écoles le jeudi. Et vous surveillez tout de même que tout se passe bien là-haut ? Oui. La surveillance est constante. C'est cela. Est-ce que vous aimez votre métier ? Oui, parce qu'il est très sain. Et en même temps, je profite des ondes bénéfiques de Notre-Dame. Ah, parce que Notre-Dame répand des ondes bénéfiques ? Oui, on le dit. On le dit. Oui. C'est très bien. Mais vous voyez beaucoup de monde là-haut ? En saison, oui. Mais l'hiver, c'est très calme. Combien de personnes à peu près en été ? Ça dépend des quarts, des arrivées des quarts. C'est cela. Parce que nous avons beaucoup de quarts, nous avons beaucoup de monde à la fois. Est-ce que vous avez des heures régulières, de visites régulières de gens habitués ? Non, jamais. Ah oui, entre midi, il y a les écoliers. Autrement, les gens qui viennent en visite, non. Mais les écoliers viennent souvent entre midi quand ils ont des heures creuses après leur repas. Et ils font souvent leur devoir au soleil. Et vous avez, je crois, les médecins de l'hôpital tout près ? Oui, oui, les infirmiers, les médecins, les jeunes médecins, les stagiaires, qui sont à l'hôpital, hôtel-lieu, et qui viennent souvent entre midi aussi, pour prendre l'air. Et manger leur sandwich pour manger ? Et manger leur sandwich quelquefois, oui. Est-ce qu'il y a des habitants du quartier, des gens du quartier qui viennent aussi ? Non. Non ? Non. Ce sont plutôt des étrangers ? Notre grande clientèle, c'est étrangers et provinciaux. Et vous ne vous sentez pas fatiguée par tous ces étages ? Un peu quand même, aussi, en fin de semaine, si. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501